Au départ, nous, on est producteur de plantes médicinales avec des chambres d'hôtes. On a donc une double activité, on reçoit beaucoup de gens. J'ai pas mal vécu en Afrique, je me sens en partie africain. Je suis très préoccupé par l'avenir de toute la agriculture paysanne. J'ai vraiment décidé de m'investir dans cette démarche de ferme du monde. J'ai décidé de m'investir dans cette démarche de ferme du monde. Cette association avait pour objectif de parler du commerce équitable. Et de parler du commerce équitable sud-nord, mais d'aller plus loin dans le commerce équitable nord-nord. C'est une idée qui vient d'autres agriculteurs paysans qui sont dans les monts du Lyonnais. Et eux avaient envie d'exprimer l'idée que tout agriculteur doit pouvoir vivre de son travail. Ce n'est pas forcément que l'agriculteur d'Amérique centrale qui fait du café, celui qui fait du chocolat, mais c'est tout agriculteur qui doit vivre de son travail. Et il y a aussi une autre chose importante, c'est que les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail, mais que le consommateur doit s'y retrouver sur deux sujets. Sur la qualité du produit et aussi sur un juste prix. Il faut qu'il y ait un équilibre. Le côté équitable, ce n'est pas qu'uniquement le paysan qui puisse vivre de son travail, ça paraît logique, mais c'est aussi qu'il n'y ait pas un qui domine l'autre. C'est comme ça qu'on a créé cette association Ferme du Monde. Et pour ça, pour interpeller les consommateurs, on a eu envie de faire des produits qui soient un peu particuliers. Et du coup, comme d'abord le commerce équitable, c'est d'abord du sud au nord, on a eu envie de travailler avec des paysans d'Afrique. Nous, on a commencé à travailler avec des paysans du Burkina Faso et du Bénin. Et de faire des produits dans lesquels il y avait un produit de chez nous et un produit d'un paysan africain. Et c'est allé après en création de nous parce qu'on a fait ça. Nous, ici, on fait avec nos plantes des apéritifs. Donc on a mélangé des plantes de chez nous avec du bisap, qui est un hibiscus africain. On a des collègues qui sont des producteurs de fruits rouges, qui ont fait des confitures avec de l'ananas, de la mangue de paysans du Burkina et du Bénin. Quand les gens viennent dans notre petit magasin ou quand on est dans un marché et qu'ils voient un apéritif bisap sur eau, ça les interpelle. Le bisap, c'est quoi ? C'est un produit qui vient du Burkina Faso. Et puis là, c'est beaucoup plus facile et c'est moins agressif de parler de notre démarche de commerce équitable que si on va à un endroit, dans un salon, et puis dire, écoutez, c'est ceci, cela, il faut que vous preniez conscience, qu'il faut travailler avec les petits agriculteurs. Les gens se sentent un peu agressés. Alors que là, c'est eux qui viennent vers nous et qui nous posent des questions. Après, on a voulu aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire aller connaître ce qui se passait chez nos collègues avec qui on travaillait. Donc on a commencé à aller au Burkina et au Bénin et on a commencé à se connaître et puis on a échangé. Et on a voulu avoir pareil toujours entre les paysans du Burkina et les paysans du Bénin. Et puis nous, une inégalité, c'était vraiment des échanges. Et c'était, nous on ne donnait rien, on échangeait. Et ils nous ont appris des choses, on a appris d'autres choses et il y a eu des échanges. Et c'est maintenant des échanges qui se durent depuis une petite dizaine d'années. Et c'est très, très fort. Souvent, lorsqu'on vient du Nord, d'Europe, et bien, c'est d'une façon générale, dans les ONG, c'est nous qui avons l'argent et donc c'est nous qui avons un peu le pouvoir, qui dominons. On fait des choses qui correspondent à notre éthique et à des choses fortes. Je crois à ce que chacun d'entre nous, on puisse faire passer des messages. Que ce soit au niveau national qu'on lance des idées, ce n'est pas très fort. Il vaut mieux que ça parte de la base et qu'il y ait une multitude d'entre nous, paysans, qui en communiquons, qui en parlons. Et c'est beaucoup plus fort. Donc le tête-à-tête est beaucoup plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...